Bonjour mes amis, bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à la formation de Jordan Belford alias Lou de Wall Street. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes de cette série de vidéos, je vous invite à les regarder en allant dans la description en dessous de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés pour maîtriser l'art de la vente. La prospection est une compétence qui est malheureusement souvent ignorée et pas suffisamment développée. Cependant, il est important d'avoir des bases pour pouvoir prospecter de manière élégante et efficace. La prospection, c'est aussi débarrasser votre base de données des personnes que votre produit n'intéresse pas. Sur un groupe de 100 prospects, vous allez trouver qu'on peut facilement les classer en 4 catégories. Le premier groupe est constitué de personnes qui sont prêtes à acheter votre produit. En moyenne, 20% de votre groupe de 100 prospects est prêt à acheter votre produit. Ils savent qu'ils ont besoin de votre produit et ils veulent l'acheter. Ces personnes savent qu'elles doivent prendre une décision rapidement et elles sont stressées à cause de cela. Comme vous l'avez compris, ces personnes sont vos meilleurs acheteurs. Le deuxième groupe est constitué des personnes qui pensent à acheter mais qui ne passent pas à l'action. Ils savent qu'ils ont besoin de votre produit mais ils se disent qu'ils l'achèteront plus tard. Peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois. Et au moment où vous allez commencer à interagir avec ces personnes en tant que vendeurs, ces personnes-là seront en position de force vis-à-vis de vous. Le troisième groupe est constitué des curieux. Ces personnes pensent à acheter votre produit mais restent apathiques. Elles pourraient le faire aujourd'hui, comme demain, comme dans 6 mois, comme jamais. Elles s'en foutent en fait. Ce n'est pas une bonne catégorie d'acheteurs. La dernière catégorie de prospects représente les 20% de personnes qui n'achèteront jamais chez vous. Peut-être qu'ils n'en ont pas les moyens ou tout simplement qu'ils n'ont pas besoin de votre produit. Heureusement, ils représentent le plus petit groupe parmi vos 100 prospects type. En gros, dans votre groupe de 100 prospects, vous en avez à peu près 50% qui sont de potentiels acheteurs et 50% qui vous font perdre votre temps et votre énergie. Vous devez les qualifier rapidement et faire votre présentation seulement aux personnes qui ont une chance d'acheter. N'essayez pas de forcer quelqu'un à acheter si votre produit n'est pas bon pour lui. Mark Twain, un écrivain américain du 19ème siècle, avait une citation qui résume à peu près tout ce que je vous ai dit. Autrement dit, chaque chose a ses limites. Le fer ne peut pas être transformé en or. Il y a deux choses que vous devez toujours et absolument faire pour qualifier vos prospects. Et déterminer qui sont les individus auxquels vous allez faire votre présentation ou pas. 1. Vous devez être rapide et élégant. Et 2. Vous devez toujours, toujours utiliser un script. Ces deux musts ne sont que la première étape de votre prospection. Rien n'est encore gagné même si vous êtes rapide, élégant et que vous utilisez un script. Vous pouvez dire des choses merveilleuses à votre prospect concernant votre produit sans arriver à conclure. Dans ce cas de figure, il y a probablement des raisons qui retiennent votre prospect d'acheter. Des raisons que vous devez identifier et traiter. 2. Gardez des cartouches en rab. En d'autres termes, gardez de côté vos meilleurs arguments et soyez prêts à les sortir au fur et à mesure de manière stratégique. 3. Des cartouches en rab. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !